Tout comme dans Hamster, l'anchouet est une espèce qui ne vit que deux ou trois ans. Cependant, en raison de son exploitation commerciale, sa durée de vie moyenne s'est raccourcie de un à deux ans. De ce fait, la biomasse totale du stock dépend surtout du succès de la reproduction saisonnière et des nouvelles recrues que celle-ci va générer. L'Institut de la mer du Pérou développe conjointement avec l'IND un programme d'amélioration du suivi des stocks de poissons pelagiques. Nous étudions également les conditions environnementales qui influencent ces stocks à partir de différentes sources d'informations. Deux à trois fois par an, nous conduisons des campagnes océanographiques et biologiques de un mois grâce à des bateaux de recherche modernes équipés d'instruments acoustiques. Certains instruments permettent de déterminer les caractéristiques des masses d'eau, d'autres d'établir la distribution des poissons et du zooplancton. Des filets à poissons et à plancton nous permettent de prélever des échantillons pour faire des analyses biologiques, afin de déterminer l'état reproductif et d'engraissement des anchois. A terre, la réception de données satellitales nous permet de connaître en tant que quasi réelles et sur toute la zone, la température de surface, la concentration et richesse du phytoplancton, ou encore la circulation et l'intensité des vents. A ces campagnes scientifiques viennent se rajouter des campagnes d'un type original, conduites par une partie de l'armada des sonneurs commerciaux. Une trentaine de ces bateaux effectuent simultanément, et en moins de 48 heures, un trajet aller et retour de la côte vers 100 000 au large. Cela permet d'obtenir alors très rapidement une vision synoptique de l'abondance relative du stock d'enchois et de sa distribution. Des informations quotidiennes et en tant qu'asie réelle sont générées grâce au système de suivi de la pêcherie, à l'enregistrement des débarquements et au prélèvement des chantillons biologiques effectués à l'arrivée des bateaux aux usines. Des observateurs de l'Institut de la mer du Pérou sont également embarqués sur certains sonneurs afin de récupérer des indications plus précises sur les modalités d'exploitation. Le dispositif s'est par ailleurs modernisé ces dernières années avec la mise en place d'un système de transmission des données collectées sur les bateaux vers l'Institut à travers des téléphones portables. La technologie satellitale du système VMS a permis également de suivre en temps réel les déplacements de tous les bateaux de la flottille de pêche commerciale. De même, certains prédateurs supérieurs comme les oiseaux et les mammifères marins bénéficient aussi de cette technique. Ils sont équipés de capteurs enregistreurs qui transmettent leur position géographique via le satellite. On peut ainsi suivre en parallèle les déplacements des bateaux et ceux des animaux exploitant les mêmes ressources d'anchois. Toutes ces méthodes de suivi du stock d'anchois et de son environnement permettent de prendre rapidement et de façon adaptative des décisions de contrôle de la flotte dans un cadre de gestion écosystémique de la pêcherie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada